Parfois dans la vie, il y a des amitiés improbables. Aujourd'hui, on vous en présente une, celle entre Élisabeth Cardin, une jeune autrice spécialiste de la gastronomie sauvage, et Michel Lambert, un historien de la cuisine québécoise. On les a rencontrés le temps d'une conversation à Saint-Jean-Port-Joli, au bord du fleuve, dans le village d'adoption d'Élisabeth. Le fleuve, c'est la liberté, la liberté de se déplacer, d'aller dans le monde, dans le fond. Tu as le choix de vivre à côté du fleuve, mais tu sais que tu pourras toujours partir et aller loin, voir tes amis, voir ce qu'il y a ailleurs, etc. Je me sens connectée à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières. C'est comme si on était tous des petits points qu'on reliait et qu'on créait, justement, une belle toile d'humains émues par la même affaire. Le paysage est différent. Puis l'énergie est renouvelée constamment aussi, hein? Élisabeth Cardin et Michel Lambert sont deux amoureux du territoire. Un territoire nourricier que ces deux anciens propriétaires de restaurants n'ont jamais fini d'explorer. Ce jour-là, c'est le tusillage qui attire l'oeil. Qu'est-ce que vous faites avec la feuille? Bien, tu vois, il y a une petite peau pour commencer par les bouillanter, pour enlever ça, enlever l'espèce de petit velours qu'il y a. Puis ensuite, on s'en sert pour farcir. Moi, je suis farcissé... C'est comme une paire de vigne, je vois? Exactement. Ah oui? Oui. Ça a un petit goût salé, acidulé, très fin. Puis ça va super bien avec le poisson. C'est pour ça que farcir un filet de poisson avec ça, c'est magnifique. En 2021, leur passion commune les pousse à co-signer un livre sur l'histoire culinaire du Québec à travers certains de ses aliments. Ce que j'aime promouvoir, c'est une espèce de souveraineté alimentaire, d'autonomie. Non seulement de l'individu, mais de sa communauté. C'est la découverte que l'alimentation est la nature. Quand t'es petite, tu ne comprends pas ça. Tu penses que l'alimentation, ça vient dans un emballage. Oui. Mais alors que ça vient de la terre à côté de toi. Ce qui a inspiré cette collaboration, c'est une autre œuvre, titanesque, à laquelle Michel Lambert a consacré une bonne partie de sa vie. L'histoire de la cuisine familiale du Québec, en cinq tomes. Des milliers de pages qui remontent aux origines de notre alimentation. Avant de vous rencontrer, j'avais vos livres. Mais c'est comme si en voyant ce travail colossal-là, je me suis juste dit, soit c'est un autiste performant, ou c'était plus fort que lui. C'était comme un devoir collectif. Parce que c'est un travail d'archivage exceptionnel, mais qui raconte une histoire très rassembleuse. Ça a pris six ans avant de sortir le premier livre, parce que je me suis payé la lecture de tous les dictionnaires autochtones. J'ai fait le tour de tous les villages de ma région pour interroger les personnes âgées. Puis j'avais une fascination incroyable. Je découvrais qu'il fallait absolument que je partage à tout le monde. L'histoire de chaque légume, de chaque fruit, de chaque céréale sur le territoire y est recensée. On y apprend par exemple que ce sont les pêcheurs basques qui ont fait découvrir la fève gourgane aux Autochtones. Et que Louis Hébert, le premier colon de la Nouvelle-France, faisait pousser cette légumineuse dans son jardin de Québec au début du 17e siècle. Quand on pense à l'agriculture au Québec, on pense surtout à l'agriculture que les Français ont apportée. Mais on oublie qu'il y a de l'agriculture au Québec depuis au moins l'an 1000. Les Québécois d'alors, les Iroquoïens, qui habitaient toute la plaine de Saint-Laurent, mais connaissaient l'agriculture parce qu'ils allaient eux-mêmes se chercher du maïs, par exemple, dans la région des Grands Lacs, où on cultivait déjà du maïs, depuis à peu près l'an 500. Vers l'an 1000, dans la région de Montréal, où on avait nos chats. Jean-Cartier, quand il est venu en 1534-1535, à Québec, il a décrit les premiers jardins, c'est exceptionnel. Il y avait plusieurs variétés de maïs. On dirait aujourd'hui du maïs pour faire des épuchettes de blé d'Inde, un peu sucré, du maïs pour faire plutôt de la farine de maïs, du maïs pour faire du popcorn, parce qu'il y avait une variété qui servait uniquement à ça. Déjà, on faisait gonfler ça dans le sable brûlant, déjà, à l'époque. Au fil de ses recherches, Michel Lambert constate que la cuisine d'autrefois n'était pas si monotone qu'on le laisse entendre. Je me suis rendu compte que le mythe, que les Québécois mangent toujours la même chose, des patates avec du lard salé, du navet, puis du chou, puis des carottes, c'est pas vrai dans la réalité. Dans la réalité, il y avait beaucoup de familles qui avaient d'autres légumes, mais c'est pas tout le monde qui les connaissait. Je pense à des personnes, moi, qui m'ont raconté qu'ils mangeaient de la bête à cartes depuis une centaine d'années, puis j'avais l'impression que ça venait d'arriver au Québec, que ça venait d'Italie, puis c'est pas vrai du tout. Je vais vous montrer... Dans le fond, on arrive en haut de la falaise, au bout du terrain, là, ça descend à trois étages. Ah oui. La véritable agriculture est inventée pour rapprocher l'aliment de l'homme. Et non pas chercher l'aliment partout comme les nomades faisaient autrefois. De suivre les gibis et de suivre les saisons. C'est ça. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est retourné à une espèce de nomadisme aussi, un petit peu comme à l'origine. On va chercher les aliments partout dans le monde plutôt que de les rapprocher de soi. Puis c'est pour ça que l'agriculture manque sa vocation, je dirais, première, qui est de rapprocher l'aliment de l'homme. Au contraire, aujourd'hui, c'est devenu une espèce d'industrialisation, production d'aliments, puis on va chercher ça partout, les aliments dans le monde, pour avoir les mêmes aliments tout à l'année. Toute l'année. Quand tu commences à manger que des choses qui viennent d'ici, tu sais, on a soupé ensemble, puis je vous disais, ah, les petites fèves, c'est mon légume préféré. Puis là, j'ai réalisé qu'à la prochaine saison d'un autre légume, je vais dire la même chose. Je vais dire, ah, ça, c'est mon légume préféré. Les asperges, c'est mon légume préféré. Le maïs, c'est mon légume préféré. C'est mon légume préféré en ce moment, parce que c'est sa saison. Je l'attendais. C'est comme quelqu'un qui était parti pour un voyage, qui revient. Manger local signifie pour eux faire pousser son propre jardin, mais aussi cueillir ce qui pousse de manière sauvage sur le territoire. Je me souviens qu'au début de mon auberge, les gens qui venaient chez nous, il y avait ceux qui étaient contents de goûter à des herbes sauvages, ils n'avaient jamais goûté à ça, puis ils étaient essayés. Il y en a d'autres qui disaient que chez moi, on mangeait du gazon. Le bruit courait dans le rang où j'avais mon auberge, que je servais du gazon aux gens. Je pense qu'on est en train de reconnaître les qualités culinaires de ces plantes qui sont comme gratuites partout. En horticulture, quand j'étais à l'école, on nous faisait désherber les plates-bandes des gens, puis du jardin botanique, puis tout ça. Je dis tout le temps cette histoire-là où j'avais à la fois le livre des mauvaises herbes pour les identifier, pour les arracher, qu'on m'avait fait acheter à l'école, puis j'avais le livre Fleurbec, je disais, L'Amoureux, qui enseignait à manger ces mêmes herbes. Puis là, j'avais été les années 70, les années 2000, puis je me disais, mais qui faut que j'écoute, tu sais? Puis là, j'ai choisi de manger ce que j'arrachais. Quand je cuisine, j'ai mes épices du monde, mais j'ai tout un étage complet. Des poivres d'ici, des aiguilles de conifères séchées, des poudres de champignons, de la poudre de rhubarbe. Tu sais, on a toutes ces saveurs-là dans notre garde-manger sauvage, mais on n'est pas fiers de ça, on n'est pas habitués. Ce qui vient de chez nous, dans nos forêts, puis dans les plates-bandes, c'est exotique, alors que ce qu'on amène de l'Inde, puis de l'Asie, ça, c'est correct, c'est normal, on est sécure, tu sais, on sait quoi faire avec. Pour moi, faire de la cuisine locale, c'est pas être fermé sur juste nos produits locaux. Moi, je pense qu'on doit se nourrir, mais on doit être ouvert au monde aussi. Puis la preuve, c'est qu'on peut prendre surtout les recettes qui viennent d'ailleurs. Je sais pas, mais avec de la farine que tu cultives chez toi, tu peux apprendre à faire du pain chapati, à perdre du pain nannes, mais avec ta farine à toi, puis avec tes affaires, tu sais. Autrement dit, pensez autant à soi qu'on pense aux autres. Moi, je dirais, pensez autant aux autres qu'on pense à soi. Sous-titrage Société Radio-Canada